Bonjour, on va s'attaquer aujourd'hui à un monument de la cuisine française, un plat qui se trouve dans toutes les familles. C'est un plat aussi familial, c'est la blanquette de veau. Alors pour se faire le veau entre flancher, épaules et jarré si on en a. En tous les cas c'est le veau grain de soie qu'on a évoqué déjà sur d'autres recettes. Une crème, une crème de Normandie et le roux qu'on a fait précédemment. C'est parti. Principe de la blanquette de veau, on prend les morceaux de viande et on les blanchit, c'est-à-dire départ au froide, on va apporter à ébullition, on les égoutte, on les nettoie et on redémarre une cuisson. Ce principe-là est le principe traditionnel. Moi j'apporte une petite modification, c'est que les morceaux de veau, je vais les mettre effectivement dans l'eau tout de suite, mais je ne vais pas jeter l'eau. Voilà, on mouille à hauteur suffisante, voilà, on mélange pour pas que ça colle au fond. Et moi je vais garder l'eau de cuisson parce que je pense qu'on a déjà mis du goût dans l'eau et j'ai envie que ma sauce de la blanquette soit très bouteuse, donc pas de nécessité de changer l'eau. Pour ça, il va falloir parfaitement écumer pour qu'on garde une belle cuisson et un bouillon très clair, mais ça je vais vous le montrer. La garniture aromatique, on a pris une grosse carotte, on l'a frottée et on a gardé la peau, évité de faire du gaspillage. Une branche de céleri extérieure, elle a été lavée, elle est parfaitement propre. Un poireau coupé en deux, deux carottes coupées en deux, une branche de céleri, un bouquet garni, un demi-oignon pour la quantité et deux clous de girofle. Donc, on voit que ça commence à chauffer, l'ébullition est là, on voit coaguler les premières parties. On va laisser chauffer tranquillement. Alors, on voit que ça commence à coaguler, on va commencer à enlever toute l'albumine et on y va jusqu'à temps que ce soit très clair. Alors, c'est clair, on va mettre la garniture, on va légèrement saler. Et là, on va laisser mijoter à couvert jusqu'à temps que la viande soit tendre, à frémissement, tout doucement. 3-4 heures, ça dépendra de la texture, de la grosseur des morceaux. Je pense que 3 heures, on va commencer à lever le couvercle et on va regarder et la viande sera fondante. On se retrouve dans 3 heures. Alors, après 3 heures de cuisson, on va vérifier la texture de la viande. Vous avez vu, elle est fondante, elle ne se délite pas, mais elle est très cuite. Délicatement, on va égoutter la viande. Une fois qu'on a fini de décanter la viande, on va goûter le bouillon. Il n'est pas assez corsé, donc on va le laisser réduire un petit peu et puis on va terminer la sauce. On a corsé d'un tiers le bouillon, on va le filtrer maintenant. J'ai mesuré, j'ai un litre de bouillon qui va donner ma sauce. Là, donc, on a mis le roux froid dans la sauce. On a mis 120 grammes de roux, 60 grammes de beurre, 60 grammes de farine pour à peu près la texture qu'on va vouloir. Donc là, on va le faire cuire un petit moment jusqu'à temps qu'on obtienne un joli velouté. Donc, nous, on utilise une farine qui n'est pas blanche, qui est la farine T80. C'est pour ça que ça donne des roux qui ne sont pas totalement blancs, mais je préfère utiliser des produits de grande qualité comme cette farine du Domaine Dovenet qui est une farine un peu complète, qui n'est pas totalement blanche, mais c'est des petites incartades que je fais à la tradition. Non pas pour faire plaisir, mais pour faire plaisir avec des produits de grande qualité. On a une bonne crème de Normandie qu'on va ajouter. On va en regarder un petit peu pour faire la liaison avec le jaune d'œuf à la fin. On va en remettre à bouillir pour rapporter un petit peu de texture. Alors, on a une belle texture nappante de la sauce. Voilà. On va mettre bon jus de citron. Dans le restant de crème, on a mis un jaune d'œuf. On va mélanger avec le restant de crème. On va le poivrer. Alors, je sais qu'on poivre qu'avec du poivre blanc, la blanquette, mais autre petite incartade. J'adore le goût du poivre noir. On va prendre un peu de sauce très chaude pour la détendre. Maintenant, on ne va plus faire bouillir. Voilà. On va laisser cuire gentiment. On va filtrer la sauce. Voilà. Maintenant, cette sauce qui est prête totalement onctueuse, on va la verser sur nos morceaux de viande. Et là, on va mettre tout doucement à mijoter. Voilà. Et là, on va laisser tout doucement à feu doux. On va laisser un petit peu s'imprégner la viande de sauce. Mais on voit que la sauce, gentiment, quand elle chauffe comme ça, elle enrobe parfaitement les morceaux. Il n'y a plus d'ébullition. C'est un petit mijotage, ce qu'on aime sur le coin du feu. On est prêt pour le dressage. Donc, on va déposer un morceau de blanquette au fond. Ce qui est bien de prendre différents morceaux, c'est qu'il y a des cartilages. Il y a tout ce qui enrichit la sauce, mais qui, à la dégustation, va donner des morceaux très moelleux. On va redonner au dernier moment un tout petit jus de citron. On va napper de sauce tous nos morceaux. On est généreux parce que c'est un plat en sauce. C'est un plat qu'on aime manger en hiver. Allez, j'en rajoute une parce qu'il n'y en aura jamais trop. Nos champignons de Paris sauté à blanc, qui sont encore chauds, on va les mettre là. Ils vont se mélanger dès qu'on va se servir à la sauce. Le jus qui a été rendu des champignons, on l'a mis dans la sauce, évidemment. C'est un oignon fondant glacé. Pareil, ils vont se mélanger dès qu'on va se servir. On est généreux. Je sais que c'est un petit incartat à la tradition, mais j'adore un bon tour de moulin au dernier moment comme ça dessus. Un petit peu de cerfeuille, juste concassé sur le dessus comme ça. Non pas en décor, mais juste pour parfumer. Voici la recette de ce monument de la cuisine française qui est la blanquette de veau. On a tous la nôtre. J'ai apporté quelques petites modifications, mais c'est pour vous régaler en tous les cas. Merci.